Quelle est l'amplitude de l'angle lumine alpha max si un rayon lumineux passe d'un diamant d'indice de réfraction 2,40 dans l'air d'indice de réfraction 1,0003? L'indice de réfraction du milieu 1, donc N1, est égal à 2,40. L'indice de réfraction du milieu 2, donc N2, est égal à 1,0003. Nous voyons que N1 est strictement plus grand que N2 et c'est pour ça que l'angle alpha est dessiné plus petit que l'angle bêta. Nous retenons, grand indice de réfraction signifie petit angle et petit indice de réfraction signifie grand angle. L'angle bêta est égal à 90 degrés, donc cet angle bêta doit être égal à 90 degrés. Je peux modifier avec ce curseur l'amplitude de l'angle alpha. Je vais faire ça au moyen du clavier. Nous voyons que si alpha devient plus grand, bêta aussi devient plus grand et pour une certaine valeur de alpha, l'angle bêta devient 90 degrés. Et cette valeur de alpha, c'est ça le alpha max que nous cherchons. Et pour trouver cet alpha max, nous allons nous servir de la loi de Snell-Descartes. Cette loi mène vers cette équation. N1 fois le sinus de alpha max est égal à N2 fois le sinus de 90 degrés. Et comme le sinus de 90 degrés est égal à 1, cette équation mène vers le sinus de alpha max est égal à N2 divisé par N1. Nous remplaçons N1 et N2 par leurs valeurs respectives. Et ainsi, nous avons trouvé que le sinus de alpha max est égal à cette fraction. Et par conséquent, l'angle alpha max est égal à sinus exposant moins 1 de cette fraction, comme ceci. Nous allons demander à la calculette d'effectuer ce calcul. Donc, on a besoin de sinus exposant moins 1 qui se trouve en jaune au-dessus de la touche Sine. Donc, pour jaune, nous cliquons sur Shift. Clique. Ensuite, sur Sine. Dans le display, nous voyons sinus exposant moins 1, 2. Maintenant, il faut insérer cette fraction. Donc, fraction 1,0003. Ensuite, curseur vers le bas, 2,40. Ce 0 n'est pas indispensable. Ce qui n'est pas indispensable non plus, c'est... Touche vers la droite, fermez la parenthèse. Mais au point de vue mathématique, je trouve ceci plus propre. Ensuite, Enter. Nous voyons que Casio trouve comme valeur pour alpha max 24,632 à peu près. Donc, alpha max mesure à peu près 24,632 degrés. Et c'est ça la réponse finale à la question posée. Merci. C'est parti.